Musique Encore une fois, vous avez répondu à l'appel de notre idéal commun qui nous a animés génération après génération et que voici remis une fois de plus dans vos mains, vous qui en êtes les acteurs en même temps que les héritiers. Musique Vos clameurs joyeuses qui auront, j'espère, réanimer le courage des plus isolés, des plus abandonnés, des plus humiliés, qui ont en vous la force et la puissance de tenir la tête droite. Musique L'Union populaire dont j'ai l'honneur d'être le candidat est parvenue jusque devant la porte du deuxième tour de l'élection présidentielle d'un des pays centres du capitalisme mondial. Alors, chaque personne, quelle qu'ait été sa vie, quels qu'aient été ses engagements, chaque personne est personnellement responsable du résultat parce que c'est chaque personne qui a la clé du deuxième tour qui ouvre la porte. Musique Donc, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission sur la revue Position. Donc, nous allons imaginer, ce soir, nous allons faire une expérience de pensée. On va imaginer que nous sommes le 24 avril 2022 et, à la surprise générale, Jean-Luc Mélenchon vient d'être élu président de la République. Que se passe-t-il le jour d'après ? C'est à cette expérience de pensée que nous vous convions ce soir. Donc, je me présente, je suis Ramzi Kebailly, membre du collectif Citoyens Souverants, qui soutient Jean-Luc Mélenchon sur la base d'une rupture avec l'Union européenne. Et je serai ce soir l'animateur de cette émission organisée par la revue Position, pour laquelle nous avons l'honneur de recevoir Statis Pouvelakis, afin d'imaginer et d'anticiper le jour d'après. Donc, Statis Pouvelakis, tu es chercheur en philosophie spécialisé dans le marxisme et membre de la rédaction de la revue Contre-temps. Tu as été membre du comité central du parti grec Syriza entre 2012 et 2015, en tant que responsable de la plateforme de gauche, qui était à l'époque l'aile gauche de Syriza. Tu as donc participé à l'expérience gouvernementale d'Alexis Tsipras, jusqu'à la trahison du référendum du 5 juillet 2015, ce funeste jour, durant lequel les Grecs avaient voté contre le mémorandum d'austérité, qui fut finalement imposé par le regroupe à la Grèce. Et à ce moment-là, avec ton courant, tu as quitté Syriza, démissionné du gouvernement et tenté de faire le bilan de cet échec, pour éviter que ça se reproduise. Et c'est pourquoi justement, ton expérience est très précieuse, pour essayer de préparer et d'anticiper ce que serait une victoire de Mélenchon à la présidentielle. Est-ce que le scénario Tsipras pourrait se répéter ? Ou bien, est-ce que les leçons ont été tirées, plusieurs années après, de cet échec ? Comment éviter qu'une telle victoire soit immédiatement tuée dans l'œuf par les forces de l'argent ? Alors, pour commencer, toi qui as eu la chance de connaître une victoire électorale, donc c'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans nos pays. Donc, la victoire de Syriza, est-ce que tu peux nous raconter l'atmosphère politique de l'époque ? Comment se passe une élection victorieuse ? Quelles têtes font les bourgeois quand ils voient que la gauche radicale a remporté les élections ? Et est-ce que tu sens aujourd'hui quelque chose de comparable en France autour de toi, la montée d'une attente de quelque chose de nouveau ? Oui, bonsoir Ramzi. Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe de position pour leur travail et pour m'accueillir ce soir dans ce débat. Alors, pour répondre maintenant à ta question, je crois que l'atmosphère n'a rien à voir dans les deux cas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la victoire de Syriza en 2015, en janvier 2015, était tout à fait attendue. En réalité, depuis les deux élections, les deux scrutins de 2012, il s'était succédé à un mois d'intervalle. En fait, vu l'incapacité du premier à dégager une quelconque majorité parlementaire, il était clair que Syriza bénéficiait d'une très importante dynamique électorale, puisqu'il est passé en quelques années d'un peu moins de 5% à plus de 20% des suffrages, à 24% en 2012. Aux européennes de 2014, il était arrivé en tête du scrutin. Donc, sa victoire en janvier 2015 ne faisait aucun doute. Toute la question était de savoir s'il allait recueillir une majorité parlementaire. Et en obtenant 35% des voix, il était en fait à un siège près de cette majorité parlementaire. Il faut souligner que c'est du jamais vu dans l'histoire politique de l'Europe de l'Ouest. C'est la première fois qu'un parti situé à gauche de la social-démocratie arrive dans une position de quasi majorité parlementaire et de victoire électorale. Même le parti communiste italien, le plus puissant d'Europe naguère, n'avait pas réussi une telle performance. Donc, d'une part, c'était une victoire attendue dans un paysage politique qui était très profondément déstructuré. Alors, évidemment, on peut dire que le paysage politique français est très déstructuré. On l'a vu déjà lors du scrutin de 2017. La grande différence, c'est qu'en Grèce, l'équivalent, disons, d'un bloc bourgeois n'avait pas pu se stabiliser. Le paysage était très, très éclaté. Et ça, ça facilitait la tâche de Syriza, en réalité, parce que la droite traditionnelle était très affaiblie en face. Elle était à 20 et quelques pourcents des suffrages. Elle avait perdu la moitié de son électorat. Le parti socialiste s'était effondré. En quelques années, il était passé de 45 à 10% des suffrages. Il y avait une très grande fragmentation du paysage politique et Syriza était loin devant. Donc, en alliance avec un petit parti de la droite souverainiste, il a pu assez facilement obtenir une majorité parlementaire en 2015 et former un gouvernement. Alors ça, c'est l'arithmétique électorale. Mais on le sait, les gouvernements de gauche ne peuvent pas s'appuyer simplement sur l'arithmétique électorale. Et en règle générale, la raison justement d'une telle montée, d'une telle puissance indique qu'il y a autre chose qui se passe dans la société. Et cette autre chose, c'était que la Grèce avait vu d'énormes mobilisations populaires lors des cinq années, quatre, cinq années qui avaient précédé la victoire électorale de Syriza. En fait, c'est ces mobilisations qui expliquent la montée foudroyante d'un petit parti de la gauche radicale, tel que Syriza l'était jusqu'en 2012, on va dire, à la position d'un parti accédant au gouvernement. Donc, je crois que ces images, pour celles et ceux qui les ont vécues, sont encore relativement fraîches. Le grand mouvement d'occupation des places en 2011, qui était à peu près synchrone avec le mouvement espagnol des indignés d'occupation des places. À peu près 35 mouvements de grève générale en moins de trois ans, dont certaines avaient véritablement réussi à paralyser le pays. Des manifestations qui prenaient un aspect quasiment insurrectionnel, notamment en octobre 2011. Deux gouvernements ont chuté suite aux manifestations de rue. Des élections anticipées ont été convoquées à plusieurs reprises, en réalité, vu que même celles de 2015 étaient des élections anticipées. Donc, une grande instabilité politique, mais marquée par l'intervention de la mobilisation populaire. D'une mobilisation populaire sans précédent depuis ce qu'on avait vu dans les années 1970 en Grèce. Alors, on peut dire, bien sûr, que la France a connu des mouvements sociaux importants au cours de la dernière période. C'est tout à fait exact. Bien sûr, il y a le mouvement des gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites. Auparavant, il y avait les mobilisations contre la loi travail en 2016, puis la mobilisation contre les ordonnances Macron, la mobilisation contre les lois sécuritaires, les mobilisations antiracistes, féministes. Donc, les dernières années ont été riches en mobilisation sociale. Je dirais que la différence est d'une part une différence d'intensité. Je crois que très peu de choses, en réalité, peuvent être comparées à ce qui s'est passé en Grèce en 2011, de par le caractère, l'ampleur, si on veut, de la mobilisation populaire, l'ensemble des secteurs sociaux qui se sont mobilisés à cette occasion, d'une part. Et de l'autre côté, assez rapidement, il est apparu que Syriza était le bénéficiaire de ces mobilisations. Une jonction, en quelque sorte, a été faite, ou un débouché électoral et politique a été élaboré dans la pratique, dans l'action entre ces mobilisations sociales et leur traduction politique. Dans le cas de la France, c'est beaucoup moins clair, il me semble. Bon, il est clair que le mouvement, les débouchés politiques du mouvement des Gilets jaunes sont un gros point d'interrogation et aucun indicateur sérieux ne permet de dire que la France insoumise ou l'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon étaient véritablement les bénéficiaires de ça. Dans la mesure où les sondages électoraux des européennes de 2019, qui ont fait suite, disons, de façon rapprochée au mouvement des Gilets jaunes, donnent quelques indices, ce serait plutôt l'extrême droite qui aurait bénéficié d'un effet Gilet jaune. Et on a pu voir effectivement dans les ronds-points, enfin, ce qui restait des ronds-points lors de la période antérieure, que le tout sauf Macron, qui était un peu le mot d'ordre qui circulait, s'est plutôt traduit pour un vote préférentiellement pour l'extrême droite, qui a obtenu des scores très élevés lors de ces élections et dans une mesure bien moindre pour les listes de la gauche radicale. Et la France insoumise, d'ailleurs, a fait une performance très piètre lors des élections européennes. Et d'ailleurs, elle a fait une mauvaise performance lors de tous les scrutins intermédiaires, en réalité, entre 2017 et maintenant. Donc, on n'est pas du tout ni dans une courbe ascendante électorale comparable à celle de Syriza, ni dans une interaction entre les mouvements populaires, les mouvements sociaux et leurs débouchés politiques, un tant soit peu comparable à celle de la Grèce. Si on ajoute à ça le fait que le bloc d'extrême droite en France, même s'il est fragmenté maintenant entre deux principales composantes, approche du tiers de l'électorat selon des intentions de vote, là encore, on a quelque chose de très différent de la situation grecque, où bien sûr, on avait une extrême droite extrêmement radicalisée, obdorée, une organisation ouvertement néo-nazie, mais dont les performances électorales n'ont jamais dépassé les 7,5 % des voix. Donc, on est loin, en quelque sorte, du rapport de force qui semble se dessiner en France. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la différence, c'est qu'en France, il n'y a pas besoin d'avoir la majorité, 50 ou même 35 %, donc il y a vraiment cette particularité avec la fragmentation actuelle du paysage politique, que là, l'accès au second tour peut se faire à 15, 16, 17 %, et après, on peut avoir un second tour tout sauf Macron. C'est exact, mais pour regarder l'image de big picture, comme disent les Anglais, le rapport de force globale, l'ensemble des forces de gauche en France, et Dieu sait si elles sont très loin les unes des autres, n'atteint pas 30 %, en tout cas dans les intentions de vote telles qu'elles se dégagent. Les projections pour un éventuel second tour Mélenchon-Macron ne sont pas du tout à l'avantage de Mélenchon, c'est du deux tiers, un tiers qui nous est annoncé. En Grèce, la gauche radicale en 2015 était à 42 % au total, c'est-à-dire si on fait le total Syriza plus Parti communiste plus l'extrême-gauche, on était à 42-43 % des voix. C'est des rapports de force complètement inédits dans l'histoire politique européenne de l'après-guerre. Et ça indique d'ailleurs la possibilité qu'il y avait en Grèce à ce moment-là, l'enjeu où se trouvait la barre. Et ça indique aussi, bien sûr, la gravité de la défaite qui est survenue et ses conséquences terribles, mais on en reparlera dans la suite de la discussion, j'en suis sûr. Oui, alors justement, l'hypothèse qu'on fait pour ce soir, on sait effectivement que pour l'instant, ça reste encore improbable, mais ce n'est plus impossible. C'est ce que disent de plus en plus de commentateurs depuis quelques semaines. La possibilité Mélenchon, même si elle est très faible, dorénavant, elle existe. Et donc, l'idée, c'était d'essayer aussi de se projeter dans ce que ça donnerait. Donc, est-ce que tu as pu regarder le programme de l'avenir en commun ? Et toi, en tant que marxiste, comment tu t'évalues ce programme au point de vue, par exemple, des socialisations ? Donc, on a vu que maintenant, Mélenchon réemploie le terme de collectivisation, qui était assez rare auparavant. Donc, il y a des nationalisations d'entreprises stratégiques, d'une partie du secteur bancaire. On parle aussi ouvertement de planification, qui était déjà le cas, la planification écologique, depuis 2012 et 2017. Comment toi, tu juges ce programme ? Est-ce qu'on peut le qualifier de socialiste ? Est-ce qu'il rendait en cause les structures du capitalisme ? Bien. Alors, je dois tout d'abord préciser que je ne suis pas totalement neutre dans cette affaire. Je ne suis pas ici simplement en tant qu'observateur neutre. J'ai eu une activité et j'ai encore, bien sûr, un engagement politique et militant en Grèce, mais c'est le cas de la France. Alors, évidemment, l'équilibre entre les deux varie selon les périodes. Mais en l'occurrence, aussi bien en 2017 qu'aujourd'hui, je suis à une échelle locale engagé dans la campagne de la France insoumise en 2017 et de l'Union populaire actuellement à l'échelle de mon quartier. Donc, il faut que les choses aussi soient claires pour celles et ceux qui nous écoutent. Je suis quelqu'un qui a un niveau certes très modeste. Je n'occupe aucune responsabilité ou position particulière, mais à mon échelle, je suis dans un soutien actif et un engagement aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire. Donc, sur le programme maintenant, oui, bien sûr, j'ai a fortiori, évidemment, puisque je participe à la campagne, j'ai lu très attentivement ce programme. Et je crois que ce programme, si on veut commencer par la dernière de tes questions, ce programme n'est pas socialiste. Si, évidemment, par socialisme, par programme socialiste, on appelle un programme qui remettrait frontalement en cause le capitalisme comme système basé sur la propriété privée des principaux moyens de production et d'échange, un programme socialiste étant celui qui prévoit la socialisation, justement, de l'ensemble de ces moyens de production et d'échange. À l'évidence, ce n'est pas un programme socialiste. Mais le programme de Syriza, en 2015, n'était pas un programme socialiste non plus. C'était un programme de rupture avec les mémorandums que les créanciers, l'Union européenne en tête, avaient imposé à la Grèce à cette époque-là. Donc, la vraie question, c'est est-ce que le programme de l'Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon sont un programme de rupture avec le cadre dans lequel les politiques, les gouvernements qui se sont succédés ont mené leur politique depuis des décennies, en réalité, avec évidemment une accélération supplémentaire lors du dernier quinquennat de Macron que nous avons connu. Et je crois que là, la réponse est affirmative. C'est un programme de rupture. Et la réponse à ça n'est pas tellement ce que, d'une certaine façon, moi, je dis ou ce que toi, tu dis ou ce que, disons, les gens qui soutiennent cette campagne disent. C'est essentiellement ce que disent nos adversaires. Et il est clair qu'aussi bien en 2017 que maintenant, le candidat qui gêne vraiment, le candidat qui gêne le bloc bourgeois, le candidat qui gêne vraiment les puissants, les classes dominantes et le représentant politique, médiatique et intellectuel, d'ailleurs, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est lui le véritable adversaire, évidemment, les forces politiques et sociales qui le soutiennent. Donc, je crois que de ce point de vue, les choses sont claires. Alors, pour entrer un peu dans la logique du programme, je crois que tu as bien fait de mentionner des mots. Les mots sont importants en politique parce que les mots permettent de lutter, justement, contre le cadre idéologique et discursif qui a été imposé par le néolibéralisme, la pensée unique, comme avait dit Naguère, Inacio Ramonet, en proposant des termes, des mots qui sont aussi des mots d'ordre forts, justement, qui permettent de contrer ça. Alors, effectivement, ce que tu as mentionné sont très importants. planification écologique, c'est important. Par l'écologie, on a réintroduit l'idée d'une planification en fonction des besoins sociaux, d'ailleurs. C'est un autre terme qui est apparu, je crois, avec force lors de cette dernière campagne, qui indique une autre logique. Là, je dirais que l'horizon, justement, d'une planification écologique ou d'une planification en fonction des besoins sociaux, représente indirectement, mais clairement, une remise en cause, pas simplement du néolibéralisme, mais du capitalisme lui-même, puisque le capitalisme est, bien sûr, un système qui est basé sur le profit. Bon, il en va de même pour les idées de collectivisation, pour des idées de réquisition. Il est question de réquisitionner des entreprises quand l'intérêt général l'imposerait. Il est question de socialisation, par exemple, de la socialisation des banques. Donc, ça, c'est des idées importantes parce qu'elles mettent en avant une logique qui est celle d'un contrôle public, d'un contrôle social sur des mécanismes économiques fondamentaux. Donc, ça, je crois que c'est tout à fait positif. Aucun autre candidat de gauche, on va discuter après, à part, bien sûr, les candidats d'extrême-gauche et Fabien Roussel, mais je crois qu'on peut revenir de façon plus précise sur les problèmes de la candidature Roussel par la suite. Mais là, on a clairement un programme de rupture. Alors, qu'est-ce qui est concerné véritablement par ce programme de contrôle public ? C'est essentiellement une reconstruction des services publics qui ont été démantelés au cours des dernières années. Donc, transport, énergie, eau sont cités en première ligne, avec l'idée notamment de renationaliser la SNCF. Les mots de monopole, de réinstauration de monopole public ne sont pas utilisés en tant que tels, mais quand on regarde le programme, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'en réalité, on supprime les mécanismes concurrentiels qui ont été imposés dans les secteurs du transport routier ou de l'électricité ou de la fourniture en eau. Donc, en réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement d'avoir un pôle public parmi d'autres, parce que ça, c'est un peu le… ça reviendrait à réintroduire un principe concurrentiel et une logique marchande dans ces secteurs. Non, c'est véritablement reprendre le contrôle de ces biens fondamentaux. Le programme prévoit également la socialisation des banques généralistes et le fait qu'une banque publique d'investissement deviendrait une banque à part entière avec des moyens d'action élargis et donc une possibilité d'impulser une intervention économique, notamment dans le sens d'une réindustrialisation. Donc, voilà quel est le périmètre. Il faut souligner que tout cela n'a rien de révolutionnaire. Même si tout cela se fait, on est dans un périmètre d'action publique. Je ne parle même pas du programme commun de la gauche ou de ce que Mitterrand avait fait lors de son premier mandat, mais on est à un périmètre qui est nettement plus réduit que celui de la France de Giscard. Donc, à ma connaissance, la France de Giscard n'était pas exactement un pays socialiste. Donc, il y a peu de chances pour que l'application intégrale des mesures de ce programme nous conduise au socialisme, ou plutôt soit synonyme de socialisme. Par contre, et ça, il faut être très clair là-dessus, elles engagent une logique de rupture avec les politiques actuelles, d'affrontement avec le capital, qui a eu le frein libre pendant des décennies, qui a consolidé, qui a cuirassé un système extrêmement puissant, qui laisse très peu d'échappatoires. Donc, il est clair que c'est dans une logique de confrontation que nous nous trouvons. Je crois que pour moi, c'est le point majeur sur lequel il faudra revenir. Et puis, il y a autre chose dans le programme, et je vais conclure là-dessus sur ce point, c'est qu'il faut saisir sa logique interne. Et sa logique interne ne se limite pas simplement à reprendre le contrôle public sur des secteurs déterminés, relativement limités, mais stratégiques, du fonctionnement économique. La logique principale de ce programme, c'est de sortir du cadre néolibéral en mettant en œuvre une politique néo-kénésienne. Et ça, on retrouve une logique finalement assez classique des politiques de gauche. D'ailleurs, c'était celle que Mitterrand avait mis en œuvre lors du début de son premier mandat en 1980, avant de revenir dessus avec le tournant de la rigueur en 1982-83. Donc, une relance par la demande à travers des mesures comme la création d'emplois publics, des mesures de redistribution avec l'augmentation du SMIC, une réforme fiscale qui jouerait en faveur des couches populaires et moyennes inférieures, et au détriment des couches aisées, donc des mesures de redistribution. Donc, il s'agit de créer, je crois que la formule a été utilisée lors de la présentation de ce programme, un choc de demande qui est l'exact inverse du choc de l'offre tel que l'orthodoxie néolibérale, et macronienne notamment, nous l'a répété lors de plusieurs reprises. Alors, il y a divers problèmes qui se posent à ce niveau-là des politiques néo-kénésiennes sur leur limitation et sur leur compatibilité précisément avec une logique de contrôle social et de transformation de l'économie, mais je crois que nous pourrons revenir sur ces points dans la suite de la discussion. Oui, d'ailleurs, à propos du contre-budget, j'invite les auditeurs à regarder l'article qu'a fait Romaric Godin sur l'émission de chiffrage. Alors, d'ailleurs, il parle de logique post-kénésienne plutôt que néo-kénésienne. Bon, à la limite, peu importe, mais c'était pour le préciser. Et je vais revenir sur quelque chose d'important, ce que tu as dit, c'est que finalement, même avec un programme relativement modéré, en fait, ce sont les forces de l'argent, les forces du capital qui déterminent le niveau de violence et le niveau de confrontation et ce qu'on sait, ça a été dit par beaucoup de personnes, je pense par exemple à Frédéric Lordon, c'est qu'en fait, de nos jours, finalement, même un programme qui n'aurait pas plus d'ambition que la social-démocratie des années 70 ou 80, immédiatement, elle serait l'objet d'une telle violence et peut-être que justement, on va pouvoir faire le lien avec ce qui s'est passé en Grèce, en fait, une telle violence que le seul choix, c'est soit riposter avec la même violence, donc être obligé, même à contre-cœur, d'aller contre le capital, de se prendre au capital ou, comme avait dit Frédéric Lordon en 2015, passer sous la table. Et c'est vraiment ça, voilà, ce que j'aimerais te demander, c'est quelles sont les causes principales de l'échec de Syriza que Mélenchon devrait à tout prix éviter de répéter ? Donc, plusieurs choses ont été mentionnées. Donc, on a longtemps parlé de la question de la sortie de l'euro. Donc, on sait que ton courant, la plateforme de gauche, avec Costas Lapaviza, avait préparé un plan de sortie solide et détaillé pour revenir à une monnaie nationale dans un cadre socialiste. Mélenchon parle aussi de la question de la dette. Donc, Mélenchon dit que Tsipras, en fait, aurait dû faire défaut sur la dette ou menacer de faire défaut sur la dette. On a aussi vu des explications disant qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de mouvements populaires. Donc, quelles sont, selon toi, les principales raisons de l'échec de Syriza qu'il faut à tout prix tirer des leçons pour éviter que ça se reproduise au cas d'une nouvelle victoire, que ce soit en France ou même dans un autre pays de l'ouest de l'Europe ? Comment éviter que ça se reproduise ? Oui. Alors, les causes de l'échec de Syriza peuvent être résumées d'une façon relativement simple, mais elles comportent évidemment plusieurs facettes. Alors, l'idée centrale est que rien n'avait été prévu pour se défendre face aux attaques qui allaient inévitablement survenir. Dès l'arrivée de Syriza au pouvoir, d'autant que la Grèce, le pays, se trouvait dans une position de très grande faiblesse à l'heure actuelle, donc d'une très grande vulnérabilité à ces attaques. Il faut rappeler ici que la Grèce avait été exclue des marchés financiers, donc elle n'avait aucun moyen de refinancer sa dette qui était très importante, sa dette publique qui était très importante, en tout cas selon les critères de l'époque. Et pour compenser justement cette impossibilité de financement sur les marchés financiers, parce qu'on sait que telles sont les règles précisément qui sont imposées par l'euro, eh bien les créanciers de la Grèce, donc l'Union européenne, la Banque centrale européenne, avec l'aide du Fonds monétaire international, la fameuse Troïka, avait imposé un plan sanguinaire de réforme de choc néolibéral, les fameux mémorandums, qui avaient placé le pays, sa politique macroéconomique et budgétaire sous tutelle pendant toutes ces années et avait littéralement démantelé les protections sociales, le droit du travail, engagé des privatisations tous azimuts et réduit de façon totalement, avec une brutalité sans précédent, je crois, dans l'Europe occidentale de l'après-guerre, j'en suis d'ailleurs absolument certain, avait réduit donc les dépenses publiques, causant une récession absolument monstrueuse. La Grèce avait perdu le quart de son PIB, ce sont des chiffres sans précédent pour un pays occidental en période de paix. Donc, on se trouvait devant un véritable désastre, un véritable désastre pour les couches travailleuses et les couches populaires du pays, un affaiblissement extrême de son État, de ses services publics. Voilà quelles étaient les conditions de l'arrivée de Syriza au pouvoir. Comment est-ce que la victoire électorale de Syriza, la formation d'un gouvernement a été accueillie par les adversaires principaux, qui était la troïka des créanciers, et bien très simplement par la décision de la Banque centrale européenne, moins de dix jours après la victoire électorale de Syriza, le 4 février, de bloquer le principal moyen de financement, de fourniture en liquidité du système bancaire grec. Donc, à partir de là, c'est une stratégie d'asphyxie financière qui a été créée. Si on ajoute à ça le fait que la Grèce devait rembourser les mensualités de sa dette au FMI, on comprend que très vite les caisses ont été vidées, d'autant que c'est là, évidemment, où l'impasse de la stratégie de la direction, ou de la majorité de la direction, si on veut, de Syriza est apparue. Comme rien n'avait été prévu pour faire face à cela, eh bien, peu de temps après, le 20 février, très exactement, donc moins d'un mois après la victoire électorale, Varou Fatis, ministre des Finances à l'époque, a signé un accord humiliant lors de l'Eurogroupe qui liait complètement, enfin, le gouvernement se trouvait pieds et poings liés, vu que toute mesure devait au préalable être approuvée par les créanciers, donc impossibilité totale d'appliquer le programme, engagement de rembourser les mensualités de la dette rubis sur ongles, et à temps. Donc, à partir de là, en réalité, la capitulation était déjà engagée, ces négociations n'en étaient pas en réalité, c'était en quelque sorte des séances d'humiliation qui ont conduit à un nouveau plan d'austérité que Tsipras a refusé dans un premier temps, d'où l'appel au référendum. Sans doute, le référendum pensait-il qu'il serait sordé par une acceptation, une résignation du peuple face à ce qui lui était imposé. Lors des jours qui ont précédé le référendum, l'approvisionnement en liquidité avait été complètement interrompu. Donc, on ne pouvait pas retirer plus de 20 euros dans les distributeurs bancaires par jour, et il n'y avait que pour quelques jours encore de liquidité disponible. Donc, le pays était sous blocus économique, en réalité, sous blocus monétaire, pour être plus précis. Malgré cela, le peuple a massivement rejeté ce plan d'austérité. Le référendum a été un moment de liesse, parce que tout est référé à la date du 5 juillet. En réalité, la date funeste, c'était une semaine après, enfin, huit jours après, la nuit du 13 au 14, où Tsipras a signé un plan d'austérité qui était pire que ce que les électeurs, que ce que le peuple avait rejeté. La Troïka voulait vraiment l'humilier. Voilà. Donc, les termes dans lesquels la question se posait pour la Grèce à l'époque tenaient dans ce doublet dette, d'un côté, et évidemment, le refus d'arrêter de rembourser la dette, de se mettre dans une position de défaut de paiement pour forcer la renégociation sur cette dette a été une solution funeste, et évidemment, l'absence de plan B pour faire face à l'étranglement monétaire. Et qui dit plan B voulait dire évidemment alternative à l'euro. Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi le cas en France ? Parce que moi, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, surtout pour la Grèce, mais ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il dit la France n'est pas la Grèce. Si Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir, il dit qu'il a des moyens de pression plus forts que ce qu'aurait la Grèce, il peut suspendre la contribution française au budget européen. Il dit, par exemple, puisque dès à présent, il y a déjà, par exemple, le Figaro a déjà fait des articles, le grand journal de la droite française, pour dire que si Mélenchon est au pouvoir, il y aurait une fuite des capitaux. Et Mélenchon dit, pas de problème, on rétablira le contrôle des capitaux. Donc, il se dit prêt à le faire, finalement, et à faire des désobéissances à l'Union européenne, mais sans sortir totalement de ce cadre. Est-ce que, selon toi, c'est réaliste du fait du poids supérieur qu'a la France dans l'Union européenne comparé à la Grèce ? Bien. Alors, la réponse tient en quelque sorte en deux temps. Bon, il faut dire que dans le programme de l'Avenir en commun, il est mentionné que l'existence du cadre de l'Union européenne, le cadre tel qu'il est fixé par les traités, pose des problèmes très importants à la mise en œuvre du programme de la France insoumise. Et sont listés, effectivement, un certain nombre d'éléments tout à fait cruciaux. Par exemple, les traités européens empêchent la reconstitution de pôles publics tels que le programme les envisage, vu que la mise en concurrence des services publics est quelque chose qui a été pilotée de A à Z par l'Union européenne et qui est inscrite dans ces traités. C'est le fameux principe de la concurrence libre et non faussée qui va faire que même les lignes de métro, dans quelques années, à Paris, vont être soumises à ce régime de la concurrence. C'est déjà le cas des bustes de toute façon et de tout le reste des services publics. Je ne reviens pas là-dessus, nous avons tous vécu cette réalité. Bien, sont mentionnés aussi d'autres problèmes qui existent. Par exemple, la politique agricole commune qui, à l'évidence telle qu'elle fonctionne, est entièrement au service de l'agro-business et des gros producteurs et totalement incompatible avec l'objectif d'une agriculture raisonnée, écologique et favorable aux petits producteurs. On pourrait multiplier, bien entendu, les exemples de ce type. Il faut dire aussi, et ça fait aussi une différence importante avec CERISA, que les questions de défense et les questions stratégiques sont également mentionnées. L'Europe de la défense, c'est lié aussi à la question de l'OTAN où les propositions de l'Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon se caractérisent par une radicalité très importante, qui les rendent d'ailleurs totalement inacceptables et scandaleuses pour le système et pour ses représentants. Donc, le problème est pointé et je crois que cela rend une discussion possible. Il n'est pas complètement escamoté. Dans CERISA, c'était très grave parce que la majorité de la direction de CERISA, avec ses cipras en tête, niaient l'existence même de ce problème. On avait un discours euro-naïf ou euro-BA, je ne sais pas comment dire, qui disait que oui, nous allons changer les choses, l'impasse des politiques européennes est maintenant évident, nous allons convaincre, nous avons de très bons arguments, leurs politiques ont conduit à l'échec, donc tout le monde se rend compte qu'il faut faire autrement, donc des compromis raisonnables vont être trouvés et puis on aura sans doute des points d'appui ici ou là ou sur certains sujets, etc. Donc, il y avait un discours rassurant, parfaitement désarmant, qui n'a pas permis de créer les conditions politiques justement pour faire face après à la confrontation qui s'est engagée. Donc, quand même, il faut signaler que le fait que Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire disent « nous appliquerons notre programme quoi qu'il en coûte » et disent aussi qu'il y a des obstacles très sérieux à la mise en œuvre de ce programme qui sont dus aux traités et aux cadres européens qui existent, pose quand même un cadre politique qui rend possible de discuter de façon sérieuse, de ces problèmes. Alors, ceci étant dit, moi, je ne suis pas satisfait des réponses qui sont données actuellement par le programme dans « L'Avenir en commun » sur la question de comment affronter en quelque sorte ces obstacles. Alors, l'idée de plan A, plan B est reprise. Alors, le plan A serait la fameuse révision des traités dans un sens progressiste avec d'autres objectifs plus sociaux, plus démocratiques, changer y compris la structure de la Banque Centrale Européenne, sortir des logiques, des politiques d'austérité. Bon, tout ça, c'est très joli, mais n'importe qui sait que changer ne serait-ce qu'une seule virgule des traités demande l'unanimité. D'ailleurs, je me permets une question, en fait. Ce plan A, finalement, quand parfois la France insoumise parle de créer une Europe à la française, est-ce que les autres pays en veulent de cette Europe à la française ? Est-ce que ça les intéresse vraiment ? Est-ce que c'est si internationaliste que ça de proposer un modèle à des pays qui n'en veulent pas forcément ? Oui, alors, bon, une Europe à la française, sans doute, enfin, très certainement, l'expression est tout à fait malheureuse. Je n'ai pas, je ne pense pas que ce soit formulé exactement en ces termes. Oui, c'était plus dans l'ancienne version. Voilà, mais donc, notre règle, dit le programme L'Avenir en commun, c'est nous appliquerons les engagements, en toute hypothèse, nous appliquerons les engagements de notre programme. Bon, donc, c'est un bon point de départ, mais malgré tout, les obstacles, je dirais, qui sont sous-estimés. Alors, le programme et le livret qui l'accompagne insistent sur le fait que les sanctions, enfin, les outils dont dispose l'Union européenne sont limités en ce qui concerne, par exemple, des écarts aux traités en termes de politique macroéconomique. D'ailleurs, en grande partie, les mesures que les divers gouvernements, les plans de relance, les plans d'intervention que les divers gouvernements ont mis en application pendant la pandémie, de toute façon, ont suspendu les fameuses règles du traité de Maastricht sur les 3 % de déficit public, les 60 % de dettes. Je crois qu'il n'y a à peu près aucun pays de l'Union européenne qui les respecte à l'heure actuelle. Donc, d'une certaine façon, concrètement, on n'en est pas là. Ce n'est pas exactement dans l'austérité posée en ces termes-là, mais le néolibéralisme est un édifice beaucoup plus global que simplement ces mesures d'austérité et de diminution des dépenses publiques, lesquelles, d'ailleurs, peuvent tout à fait revenir si on prend en compte que ce qui a l'air de se dessiner maintenant, c'est de dire qu'on va siffler la fin de la récréation et se remettre dans une logique de revenir à l'orthodoxie néolibérale des traités. Mais je crois que le principal problème, en réalité, se focalise sur l'institution de l'Union européenne, qui, elle, par contre, a un pouvoir terrible. C'est la Banque centrale européenne. Alors là, la logique du programme consiste à dire que ça ne peut pas se poser de la même façon qu'en Grèce. En un sens, c'est exact. Pour deux raisons. La France est évidemment une économie, un pays qui pèse plus que la Grèce. C'est vrai. Mais précisément parce qu'elle pèse plus, une menace d'ordre politique sur l'édifice néolibéral en France va déclencher une tempête internationale encore plus importante, enfin, au niveau interne et international, je dois dire. Pour dire les choses de façon assez cash, en 2015, la bourgeoisie grecque, ce n'était pas grand-chose. Elle était tellement affaiblie, elle n'aurait pas pu tenir de toute façon sans la Troïka. Et ça, c'est assez caractéristique des pays de la périphérie. Les pays de la périphérie se caractérisent par leur fait que leur bourgeoisie internationale sont insérées dans le système, en l'occurrence européen et international, dans des positions relativement subordonnées. Donc, elles ont besoin, quand elles ont affronté un challenge sérieux au niveau interne, elles ont besoin de l'appui des classes dominantes, des grands pays en quelque sorte. Et ça, c'est un classique de l'histoire grecque. À chaque fois que la bourgeoisie grecque a été confrontée à une menace réelle, c'est aux bourgeoisies étrangères qu'elle a fait appel pour intervenir lors de la guerre civile, par exemple, dans les années 1940. Donc, la bourgeoisie grecque, ce n'était pas tellement le problème, c'était la Troïka essentiellement, la jonction des deux, bien entendu. Mais la bourgeoisie française, c'est une autre paire de manches, précisément parce que la France est un pays beaucoup plus puissant. Elle dispose d'une classe capitaliste beaucoup plus puissante et politiquement beaucoup plus éduquée. Comme le disait l'un de mes anciens enseignants, la bourgeoisie française, elle aussi est trempée dans la lutte depuis plus de deux siècles. C'est pas simplement… La combativité est aussi de ce côté. C'est pas simplement du peuple français quand il se soulève, d'une part. D'un autre côté, pour revenir maintenant directement à la BCE, la BCE a quand même d'autres moyens d'intervention que simplement reproduire ce qu'elle a fait pour la Grèce. C'est vrai que la France, à l'heure actuelle, n'est pas exclue des marchés financiers. C'est vrai que les marchés financiers n'ont pas la même configuration qu'ils avaient en 2015. Les taux d'intérêt sont bas. Les pays peuvent refinancer leurs dettes publiques à des taux même négatifs, tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais il y a deux choses ici qu'ils font prendre en compte. Premièrement, le fait qu'on le sait, les marchés financiers internationaux sont extrêmement sensibles à ce qu'on appelle le risque politique. En 2017, on avait déjà vu le spread, c'est-à-dire le différentiel du taux d'intérêt des prêts français, de la dette publique française par rapport à la moyenne des dettes publiques d'autres pays d'Europe. La dette allemande, par exemple, en général, sert de critère, avait augmenté par la simple hypothèse que Mélenchon pouvait accéder au second tour. Alors, essayons d'imaginer si ce n'est pas une hypothèse, mais une réalité. Donc, d'une part, l'extrême volatilité des marchés financiers les rend extrêmement sensibles aux risques politiques. Et Mélenchon, c'est le diable pour les marchés financiers. On le voit bien, c'est Chavez, le communisme, la dictature, ce genre de propos qui indiquent véritablement que ces gens-là prennent au sérieux justement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'on veut une rupture. Même si on a des objectifs qui peuvent apparaître modestes, ils sont plus que suffisants pour susciter véritablement la rage et donc la contre-offensive des puissances dominantes. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, curieusement, les économistes de la France insoumise et les dirigeants politiques, ce n'est pas simplement une affaire d'experts, semblent ne pas voir que la Banque centrale européenne a d'autres moyens quand même d'intervenir. Enfin, le marché interbancaire est totalement régulé par les la Banque centrale européenne. Une fuite de capitaux qui est très possible, pour ne pas dire certaine, si Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire remportent les élections, elle va être jugulée dans une certaine mesure par les mesures de contrôle de capitaux. On sait que l'efficacité n'est jamais totale. Tout cela va créer une instabilité très forte et mettre les banques françaises très certainement sous tension. La Banque centrale européenne a des capacités d'intervention dans ce domaine. Ce n'est pas simplement en supprimant, comme elle avait fait pour la Grèce, la possibilité pour les banques, à titre exceptionnel, d'accepter leurs collatéraux et de les fournir en liquidité par des moyens en quelque sorte d'exception. Ça, c'était la situation des banques grecques. Donc, même dans une autre configuration, la Banque centrale européenne a quand même des moyens pour intervenir et pour mettre le système bancaire français dans une grande difficulté. Donc, je ne comprends pas, et cela m'inquiète, à vrai dire, que la question de l'euro, là, passe purement et simplement à la trappe. On nous dit que, je lis ce qui est mentionné ici, que la Banque centrale européenne ne peut pas, je ne sais plus si c'est dans le programme lui-même ou dans le livret, que la Banque centrale européenne ne peut pas se permettre de faire à la France du fait de sa taille, ce qu'elle a fait pour la Grèce ou de la configuration. Bon, mais ce n'est pas prendre au sérieux la logique du conflit social et politique, tout simplement. Oui, il y a une sorte de volonté… On a parfois l'impression, en écoutant Jean-Luc Mélenchon ou d'autres représentants de l'Union populaire, qu'ils pensent qu'il y a une sorte d'exceptionnalisme français, c'est une sorte d'idéologie française qui fait qu'ici, ça ne va pas se passer comme les autres. On va suspendre les lois du conflit social, du conflit politique, parce que la France est quelque chose de vraiment tellement extraordinaire que tout ça, qu'on serait au-dessus de tout ça, ce n'est absolument pas vrai. Il est tout à fait évident que la Banque centrale européenne, qui est un centre névralgique organisateur du capital européen, français inclus, bien sûr, avec les autres classes dominantes, va réagir de façon très brutale. Donc là, il y a effectivement un point faible et même un point de recul par rapport à ce qui était prévu dans le programme de 2017, où figurait, c'était la mesure 52, dans la mesure 52 du programme de 2017, ça c'est 2017, je lis la mesure 52, réquisitionner la Banque de France pour transformer l'euro en monnaie commune et non plus unique. Réquisitionner la Banque de France, ça veut dire automatiquement sortir de l'eurosystème, donc rompre avec la Banque centrale européenne. Une telle mesure n'est pas envisagée dans le programme de 2022, et je considère que ce recul n'est pas bon signe. Et pour aller dans ton sens, en 2018, le Monde diplomatique avait publié un article, une enquête de Bruno Lambert et Sylvain Lebert, qui avaient interrogé plusieurs économistes de gauche et qui concluaient qu'en fait, n'importe quel gouvernement de gauche qui voudrait mener une politique de rupture face aux marchés financiers, serait confronté à une réaction politique de ces marchés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les marchés peuvent prêter à Toba quand ils ont un ami politique, quand ils ont un Macron au pouvoir, ils ne vont pas être très regardants sur le déficit. Mais par contre, quand c'est un ennemi politique, quand c'est un Mélenchon, là, ils ne vont pas vouloir prêter. Et l'article concluait qu'en fait, un tel gouvernement, pour pouvoir appliquer son programme quoi qu'il en coûte, sera obligé, même à contre-coeur, de réquisitionner la Banque de France et de passer à une monnaie nationale. Donc effectivement, ce recul par rapport à 2017, il est dommage. Mais je voudrais aussi revenir et être interrogé sur un point, parce que tu as parlé tout à l'heure de l'échec de la France insoumise aux européennes, qui effectivement a été une déroute et qui s'explique certainement par l'évolution du discours d'un côté plutôt pro-européen. Mais il y a aussi eu un phénomène sur lequel je voudrais revenir. Donc on a beaucoup entendu que des insoumis, en fait, avaient quitté le mouvement en raison d'un reniement, d'un recul qu'aurait eu Mélenchon sur la souveraineté. Or, on retrouve beaucoup de ces insoumis aujourd'hui, et pas tous, mais la plupart de ces anciens insoumis. On rejoint la campagne de Fabien Roussel. Et ça, c'est très étonnant, et je voulais avoir ton avis sur la campagne de Fabien Roussel, parce que sur l'euro ou sur l'OTAN, finalement, il est beaucoup plus modéré que Mélenchon. Et sa seule campagne, c'est de quelque sorte d'accuser, de reprendre cette diffamation selon laquelle la France insoumise serait devenue islamo-gauchiste ou serait devenue woke, pour reprendre l'expression à la mode. Et comment tu analyses ce courant, finalement, qui se crée à gauche, où on a l'impression qu'il y a un tout sauf Mélenchon, y compris un tout sauf Mélenchon qui est capable, sur certains points, de se rallier avec la bourgeoisie la plus réactionnaire et la plus néoconservatrice ? Bien. Je crois que la réponse, disons, au premier volet de ta question est relativement simple. Je crois que l'aile dite souverainiste de la France insoumise était tout simplement une aile nationaliste, une aile qui n'était pas du tout disposée à prendre des positions claires sur la question du racisme, et notamment du racisme islamophobe, parce qu'il faut être très clair sur cette question. Le racisme tel qu'il se présente aujourd'hui en France est principalement et avant tout un racisme dirigé contre les musulmans. Et c'est l'islamophobie qui est le très saillant de ce racisme. Cinq minutes du discours d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen le démontrent de façon tout à fait évidente. Et ce n'est pas simplement Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il faut voir la loi sur le séparatisme, le discours de Darmanin et la dérive du pouvoir macronien lui-même sur cette question. Rappelons à ce sujet que Macron, en 2017, n'a pas du tout été élu sur un discours islamophobe et sur un discours sécuritaire comparable à celui de Sarkozy, par exemple. Or, ce qu'on a vu, c'est justement un ralliement de Sarkozy. Et même Sarkozy, on l'a appris par les médias, qui joue le rôle de conseiller de Macron lui-même et qui place d'ailleurs des hommes qui lui sont proches ou qui lui ont été proches, Darmanin en tête, à des postes clés. Donc, ce qui a gêné ces souverainistes de la France insoumise, c'est évidemment la clarification qui s'est opérée dans un sens tout à fait positif et bienvenu à mes yeux, notamment avec la participation de la direction de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon lui-même à la marche contre l'islamophobie du 10 novembre 2019 à Paris, avec la plupart d'ailleurs des composantes de la gauche française et d'un grand nombre d'organisations du mouvement social. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait salutaire. Et c'est ça qui les a fait réagir en réalité. Ce n'est pas du tout un quelconque abandon programmatique. Et c'est ça qui explique la logique de comment est-ce qu'il quitte Mélenchon pour aller, comme tu l'as signalé, faire la campagne d'un candidat qui a un discours complètement dépourvu d'aspérité par rapport à l'Union européenne, par exemple, et qui a la première occasion à repousser au calendre grecque, si j'ose dire, je parle d'un grec, ce n'est pas très sympathique, la perspective de la sortie de l'OTAN. Bon, donc, on voit bien que ce n'est pas du tout, même dans leur logique, qui a toujours été marquée de toute façon par le fait que la référence au signifiant de la souveraineté servait à masquer la nature de l'affrontement de classe, en réalité, qui se trouve derrière, à masquer le fait que la question de la souveraineté nationale ne se pose pas du tout de la même façon pour une puissance impérialiste et une ancienne puissance coloniale comme la France et un pays périphérique de la périphérie européenne comme la Grèce, sans même parler, bien entendu, des pays du sud global qui sont dans des positions de dépendance coloniale et de subordination à l'impérialisme autrement plus grave. Donc, voilà, je crois que l'explication, l'explication se trouve là. Il est simplement, donc, on a affaire à des évolutions qui sont contradictoires, très positives, je dirais, dans le sens de la clarification sur le terrain du racisme et de l'islamophobie, mais il est vrai dans le sens d'une certaine normalisation, on va dire, du discours quant aux éléments de rupture par rapport à l'Union européenne. Heureusement, ce n'est pas le cas pour ce qui concerne le volet, autant rupture avec le cadre atlantiste. Là-dessus, Mélenchon tient bon et on le voit notamment sur la question de l'Ukraine, malgré l'énorme pression qu'il reçoit. Il tient bon sur une ligne de crête qui consiste à, bien entendu, condamner l'agression russe et l'invasion de l'Ukraine, mais sans s'aligner pour autant sur le dit camp occidental, l'OTAN, et au contraire, en posant la question de la sortie de l'OTAN, en pointant les responsabilités de l'OTAN dans la situation qui a conduit à la guerre actuelle et en préconisant la voie de la paix, du camp de la paix, de la diplomatie. Tout ça, ce sont des points d'appui, je dirais, tout à fait essentiels pour faire entendre et construire une véritable alternative politique à l'heure actuelle. Justement, sur cette question de l'Ukraine, je signale à nos auditeurs que tu as publié un article important sur la revue Contre-temps, sur une analyse anti-impérialiste de la guerre en Ukraine et dans laquelle, je vais te laisser en parler, mais tu salues notamment la position d'un Jérémy Corbyn ou d'un Jean-Luc Mélenchon qui tiennent bon dans l'anti-impérialisme, qui tiennent bon sur la sortie de l'OTAN, comme tu disais, contrairement à des candidats comme Fabien Roussel qui se social-démocratise, socio-démocratise en repoussant la sortie de l'OTAN. Et donc, je voulais t'interroger sur cet article en le lisant. Vraiment, une question que je me suis posée finalement, c'est qu'est-ce qu'être anti-impérialiste aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être anti-impérialiste de la même façon en Russie, en France ou dans d'autres pays ? Est-ce que finalement, les anti-impérialistes peuvent prendre une position unifiée exactement la même sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie ? Ou est-ce que chaque anti-impérialiste doit se positionner avant tout contre l'impérialisme de son propre pays, puisque finalement, c'est sur celui-ci qu'il peut agir ? Nous, en tant que citoyens français, on n'a pas vraiment de moyens de pression sur l'impérialisme russe. Par contre, on peut peut-être éviter que la France et l'OTAN mettent de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première, c'est que bien sûr, il y a plusieurs puissances impérialistes dans le monde. Ce n'est pas une grande découverte. Je mettrai de côté le grand débat sur la nature de l'Union soviétique ou même de la Chine, d'ailleurs, avant 1989-90. Mais en tout cas, à partir du moment où le bloc soviétique s'est effondré et où la Chine s'affirme comme un capitalisme national et la Russie comme un pays d'un capitalisme oligarchique, mais fondamentalement capitaliste. Dans les deux cas, ce sont des pays qui sont totalement intégrés dans l'économie capitaliste mondiale. Donc, nous avons affaire à des impérialismes concurrents, avec une note en bas de page pour la Chine qui, il faut le souligner, jusqu'à présent n'a pas certaines des caractéristiques importantes des impérialismes. À ma connaissance, il n'y a aucune intervention militaire extérieure, par exemple, de la Chine. C'est vrai qu'elle s'arme beaucoup, elle dépense beaucoup pour son armée, mais jusqu'à présent, elle n'a, je crois, qu'une seule base militaire à l'étranger, en Afrique. Et puis, elle n'a aucun passif, en quelque sorte, d'intervention, de guerre et de ce genre de choses. Ses ambitions sont essentiellement des ambitions économiques. Donc, là, il y a un expansionnisme capitaliste tout à fait classique, mais qui ne s'accompagne pas, jusqu'à présent en tout cas, d'un volet militaire. Or, l'impérialisme suppose ces deux choses-là. Au contraire, l'impérialisme français, lui, combine ces deux éléments et je dirais même qu'il est avant tout, dans l'état actuel, un impérialisme militaire avant d'être un impérialisme économique, parce qu'économiquement, il est de plus en plus affaibli et marginalisé sur la scène mondiale. Donc, je serais d'accord avec ta première question tirée constatation. Non, bien sûr, on ne peut pas raisonner de la même façon si on est en France, en Ukraine ou au Mali. Être anti-impérialiste au Mali, ça consiste avant tout à être, et dans d'autres pays, bien sûr, de ce qu'on appelle à juste titre, bien sûr, la France-Afrique, consiste à s'opposer à l'impérialisme français, au système néocolonial français, au franc CFA, à des régimes qui sont soutenues et qui ont été mises en place par la France, par l'ancienne puissance coloniale. Et il y a une prise de conscience, je crois, des peuples de ces pays-là qui va précisément en ce sens et qu'il faut saluer et soutenir. Nous, ici en France, il faut qu'on les soutienne. Et c'est d'abord par là que commence notre anti-impérialisme, comme évidemment il concerne le soutien, par exemple, à la lutte du peuple kanak pour son autodétermination. Voilà, donc c'est ça. Mais évidemment, pour les Ukrainiens, l'anti-impérialisme aujourd'hui ne peut pas faire l'économie du fait que leur pays est envahi à l'heure actuelle et qu'ils doivent défendre leurs droits à la souveraineté et à l'autodétermination. La question des frontières est importante, la question de l'autonomie de certaines régions est importante, mais elle ne peut pas gommer ou éliminer cet aspect tout à fait fondamental. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un équilibre mondial. Et dans cet équilibre mondial, tous les impérialismes ne sont pas sur le même plan. Il y a un impérialisme qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, domine au niveau mondial. C'est les États-Unis. Au niveau militaire, c'est tout à fait évident. Je crois que les États-Unis disposent de quelque chose comme 250 bases militaires de par leur monde. Leur puissance militaire est absolument sans égale. Leur capacité de déploiement à l'échelle internationale est sans égale. Le registre de leurs interventions à l'étranger direct est indirect et prendrait des pages et des pages. On ne compte pas le nombre d'interventions militaires des États-Unis dans l'après-guerre. Bien entendu, les guerres d'Irak ou d'Afghanistan ne sont que les dernières d'une longue série qui a préexisté, qui s'étend sur la quasi-totalité des continents. Donc, on a un impérialisme qui domine militairement. Il domine aussi économiquement, notamment parce qu'il a le dollar, notamment parce que Wall Street est l'épicentre du capitalisme financier à l'échelle internationale. C'est ce que l'analyste et le marxiste américain Leo Panitch a appelé le complexe Wall Street-Pentagone. Donc, la conjugaison en quelque sorte de la puissance financière, de la puissance militaire. Et il faudrait ajouter, évidemment, la puissance technologique dont disposent les États-Unis. Bon, donc, les équilibres mondiaux sont caractérisés par cette suprématie. Ça a des conséquences très concrètes. L'OTAN, l'OTAN qui ne s'est pas dissous après la dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN qui est un appareil qui est complètement dominé par les États-Unis et qui non seulement ne s'est pas dissous, mais n'a cessé de s'étendre. Bon, donc, ne pas comprendre que cette extension vers l'est de l'OTAN, dans une logique très claire qui est celle d'encerclement de la Russie, Russie qui est considérée de nouveau, alors que c'est un pays capitaliste, alors qu'il n'y a plus de confrontation systémique comme il y en avait auparavant, est malgré tout considérée comme une menace, comme un autre contre lequel il faut se défendre. Et ça, ça a été la politique des États-Unis depuis les années 90. Donc, tout cela pèse très lourd, alimente les tensions et a contribué à créer les conditions qui sont celles de la guerre, sans évidemment justifier pour autant l'agression, la décision de Vladimir Poutine et sa décision d'agresser l'Ukraine. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est tout à fait réelle, la question du Donbass est réelle, la question de la Crimée est réelle, mais ça ne justifie pas pour autant l'invasion de l'Ukraine. Il y avait d'autres moyens pour la Russie de faire face à ces problèmes. Et au contraire, d'ailleurs, en décidant de cette invasion, elle modifie le rapport de force sans doute en sa défaveur au niveau mondial, ne serait-ce que parce que la cohésion de l'OTAN qui était assez problématique, un passé récent. On se souvient des déclarations de Macron qui déclarait l'OTAN en état de mort cérébrale, par exemple. Donc là, l'unité du bloc occidental est en train de se ressouder et même de s'élargir à d'autres pays européens et autour face à l'ennemi russe ou considéré comme tel. Et là, évidemment, la décision d'envahir, de faire la guerre à l'Ukraine est une évolution extrêmement négative, dramatique, évidemment, pour les populations comme le sont toutes les guerres. Oui, on peut le rappeler. La solidarité avec le peuple ukrainien, comme avec tout peuple agressé, c'est quelque chose finalement d'évident et de logique pour la gauche internationaliste, pour, tu l'avais cité dans ton article, pour Jérémy Corbyn, pour Jean-Luc Mélenchon, pour la gauche du monde entier. Mais alors, moi, ce qui m'étonne, et peut-être que tu pourras nous éclairer sur ça, c'est comment expliquer que beaucoup de gens qui, d'habitude, n'en ont strictement rien à faire quand il y a une guerre à l'étranger, qui ne se sont pas préoccupés des bombardements de l'Arabie saoudite au Yémen, qui ne se préoccupent pas de la colonisation de la Palestine par Israël. Aujourd'hui, d'un seul coup, se découvrent une sorte de solidarité européenne avec l'Ukraine. Du jour au lendemain, on boycotte la Russie, alors même que le boycott d'Israël, lui, il est pénalisé en France. On promet de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors, peut-être que tu pourras nous dire, est-ce que c'est une si bonne chose que ça pour le peuple ukrainien de rentrer dans l'Union européenne ? Ce n'est pas certain. Alors, comment expliquer finalement cette solidarité européenne qui s'exprime dans un deux poids, deux mesures assourdissant ? Ce deux poids, deux mesures, on le sait depuis longtemps. Ce qui m'inquiète simplement, c'est qu'il semble que quand on est dans un pays, disons, ouest européen ou occidental, ou considéré comme un pays, disons, qui se trouve au cœur du bloc occidental, on ne semble pas percevoir que pour les peuples du Sud, par exemple, voir Joe Biden dire qu'il défend le droit international, que Poutine est un criminel de guerre, est perçu comme une plaisanterie, évidemment. Je veux dire, de la part des États-Unis qui sont responsables de crimes de guerre depuis le Vietnam jusqu'à l'Irak, en passant par l'Afghanistan, Souvenons-nous des bombardements de Fallujah aux armes chimiques, par exemple, des camps de torture à Abu Ghraib, des prisons en Afghanistan, de Guantanamo. Enfin, penser que les Américains, d'une façon générale, les Occidentaux peuvent se donner en grands défenseurs du droit et donner des leçons de morale à autrui est quelque chose qui fait rire, littéralement, dans la plus grande partie du monde, en réalité. Et quand on voit aux Nations unies des pays comme la Chine, l'Inde, des pays d'Afrique ou d'Amérique latine refusaient de voter la proposition mise en avant par les Occidentaux, on peut être certain que leur population les soutienne là-dedans. C'est l'inverse, d'ailleurs, c'est les pays du Sud dont les gouvernements s'alignent sur le bloc occidental qui ont les opinions publiques et les peuples en réalité contre eux. C'est notamment, je pense, par exemple, à des pays du monde arabo-musulman dont les gouvernements et les dirigeants s'alignent sur les États-Unis et les Occidentaux. Donc, ce de poids et de mesure doit être bien évidemment condamné. Alors, ce n'est pas une raison, bien sûr, pour dire que nous ne sommes pas solidaires du peuple ukrainien, mais comment être solidaires ? Alors là, il y a une ligne qui est minoritaire, il faut dire, à l'intérieur de la gauche, enfin de la gauche de gauche, je veux dire. Je ne considère pas que le point de vue de Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot représente quelque chose, un temps soit peu, à gauche, plus globalement et notamment et plus particulièrement sur ces questions. On voit d'ailleurs qu'aussi bien Hidalgo que Jadot sont plus bellicistes que Macron lui-même. C'est quand même caractéristique. Non, mais il y a des secteurs minoritaires, disons, de la gauche de gauche ou de la gauche radicale qui préconisent l'envoi d'armes, qui défendent l'envoi d'armes en Ukraine. C'était l'un des points du différent que j'ai eu avec Gilbert Hachkar lors de l'échange que nous avons eu. Moi, je considère que c'est une position qui est intenable parce que la question de la livraison d'armes ne se pose pas dans l'abstrait, elle se pose de façon concrète. Ça veut dire, est-ce que nous soutenons l'envoi d'armes qui ont été décidées par les États-Unis et les pays européens au gouvernement ukrainien, non pas un peuple ukrainien dans l'abstrait, mais un régime politique précis, un État précis, avec une orientation politique précise et en vue d'un agenda politique précis ? Et je crois que la réponse à tout cela est non, parce que le gouvernement, l'élite politique ukrainienne est une élite kleptocratique, néolibérale, parce que son agenda politique, et elle a été encouragée évidemment à l'avoir par les Occidentaux et d'arriver l'Ukraine dans une position de vassalisation au bloc occidental, parce que ça, ça pose un problème qui est réel pour la Russie, même si ça ne justifie pas, bien entendu, l'invasion. Je tiens à le répéter. Et donc, on ne peut pas soutenir précisément ce type d'agenda politique. Il y a d'autres moyens de soutenir le peuple ukrainien, par exemple par l'assistance humanitaire, par exemple en annulant la dette de l'Ukraine, mais là encore, le deux poids, deux mesures ne peut pas fonctionner. Moi, je veux bien prendre des sanctions contre les oligarques russes, je n'ai rien à prendre des sanctions contre les oligarques, mais en quoi est-ce que les oligarques russes, dont il n'est pas du tout certain d'ailleurs qu'ils soutiennent la guerre en Ukraine, pour bon nombre d'entre eux, parce que c'est mauvais pour leur business, tout simplement, mais en quoi est-ce que les oligarques russes sont plus néfastes que Vincent Bolloré, par exemple, dont la fortune entière a été basée, a été bâtie littéralement sur le sang des Africains. C'est l'exemple type du capital colonial. En quoi sont-ils pires que les oligarques américains, dont la fortune est un multiple de celles de tous les oligarques russes mis bout à bout ? Bon, donc ça, ça suppose une autre logique dans les relations internationales, et je crois que mettre en avant cette logique est précisément ce qu'essaye de faire Jean-Luc Mélenchon en France, Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne, mais aussi, par exemple, Bernie Sanders et les socialistes démocrates aux États-Unis. Il faut saluer leur prise de position très courageuse, justement, qui consiste à, bien sûr, condamner l'invasion russe, mais a refusé de soutenir la politique de Biden, à pointer les responsabilités de l'OTAN, à favoriser la voie de la paix et la voie diplomatique pour que cette guerre s'arrête au plus vite, et pour que les conditions politiques de la paix soient des conditions tenables. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que poursuivre dans la voie de l'atlantisme, de l'alignement sur l'atlantisme, ça crée les conditions des guerres de demain. Donc, les bellicistes d'aujourd'hui, et quelles que soient leurs intentions, les gens qui soutiennent l'envoi d'armes au gouvernement, l'envoi des armes occidentales au gouvernement Zelensky, sont dans une logique belliciste, objectivement, si j'ose dire, par les conséquences mêmes de ceux qu'ils préconisent, créent les conditions pour alimenter les tensions et pour créer de nouvelles guerres demain et des foyers d'instabilité et de tensions en Europe. Donc, il faut rompre avec ça. Il faut aller dans le sens d'une vision alter-mondialiste, non alignée, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Ça aussi, c'est des mots importants. Réhabiliter les mots de non-alignement, réhabiliter les mots d'ordre de sortie de l'OTAN, de rupture avec l'atlantisme, pointer justement la suprématie des États-Unis et les conséquences néfastes, désastreuses qu'elle a eues pour les équilibres mondiaux, soutenir les pays du Sud sans se faire des illusions évidemment sur le régime politique de certains pays ou sur le fait qu'il s'agit de pays capitalistes, bien entendu. Mais comprendre que les relations internationales sont régies par des rapports de force qui posent des contraintes très lourdes sur les tentatives d'émancipation des peuples. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour progresser dans un sens d'émancipation et d'émancipation populaire. Et oui, ce que tu viens de dire, je pense que beaucoup de gens en sont conscients, en fait, beaucoup de Français en sont conscients, et cette diplomatie indépendante et non alignée, peut-être que c'est ça aussi qui peut faire gagner Mélenchon, cette idée d'une autre diplomatie, d'une France qui ne serait plus inféodée aux États-Unis. Donc là, il y a peut-être quelque chose effectivement, alors que parfois, on croit que c'est risqué et coûteux pour Mélenchon de tenir bon sur la sortie de l'OTAN, peut-être que ça pourrait lui être profitable. Donc, pour conclure, je voudrais maintenant, donc on a envisagé la possibilité Mélenchon, mais imaginons maintenant que Mélenchon ne soit pas au second tour. Et donc, on se retrouve comme en 2017 avec cet appel au Front républicain à faire barrage et donc à voter Macron. Alors, on sait aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils sont dégoûtés, qu'ils n'ont déjà pas voté Macron en 2017, où certains l'ont fait à contre-cœur et disent qu'on ne le fera plus. Il y a cette campagne en ce moment qui est en train d'être lancée, pas de débat, pas de mandat pour dire que finalement, Macron n'a plus aucune légitimité. Alors, selon toi, comment faudrait-il se positionner dans ce cas de figure de second tour entre Macron et la droite, l'extrême droite, deux variantes de l'extrême droite ? Évidemment, il va de soi que je ne m'exprime ici qu'à titre personnel. C'est tout à fait évident. Je pense qu'un mot d'ordre de Front républicain, c'est-à-dire un appel à voter Macron contre l'extrême droite, serait déjà passé très mal et très partiellement en 2017, mais aujourd'hui, il est totalement inaudible. Donc, quiconque lancerait ce mot d'ordre à gauche ou dans la gauche de gauche, en tout cas, se verrait désavoué, bien entendu, par son propre électorat, par sa propre base, par les forces qui le soutiennent. Donc, je crois qu'en ce sens-là, la question est à ce niveau-là, en tout cas, réglée. Bon, maintenant, à titre personnel, je pense que si on se trouve devant cette alternative funeste, qui n'en est pas une, qui démontre une incapacité totale du système politique à produire des choix un tant soit peu raisonnables, il faut faire sécession. Moi, je suis pour refuser la légitimité, non pas des élections en général, mais d'un scrutin de ce type. C'est-à-dire, si ce système ne m'offre comme choix qu'entre un candidat de l'extrême-centre néolibéral et un ou une candidate d'extrême-droite, moi, je remets en cause la légitimité de ce système, notamment en refusant de participer à ce qui n'est qu'un simulacre, finalement, de choix démocratique. Je crois que, pour moi, la seule attitude responsable et démocratique dans ce cadre-là, c'est de refuser la participation à ce choix. C'est-à-dire, pour reprendre les fameux termes d'Albert Hirschman, en l'occurrence, il n'y a pas les conditions élémentaires pour qu'on puisse faire entendre sa voix dans un tel cadre. Il y a la solution exit. Donc, la solution exit consistera à ne pas participer, à remettre en cause la légitimité du résultat qui sortira de ça, à assumer une crise politique sur le long terme et assumer une crise politique sur le moyen long terme pour nous, ça veut dire aussi se doter d'outils politiques qui nous permettent d'intervenir. Et là, je crois que, quel que soit le résultat, quel que soit le résultat, si c'est un résultat, si c'est une victoire, il faudra faire face à tout ce que nous avons dit auparavant, à la confrontation, et ça aussi, il faut des outils politiques pour le faire. Il faut toute une gamme d'outils, bien sûr, ce n'est pas simplement… Mais on ne peut pas se satisfaire d'une simple machine électorale. Il y a un irréalisme fondamental de croire que, parce qu'on a gagné les élections et parce qu'on a placé notre candidat à l'Élysée, allez, disons aussi une majorité à l'Assemblée, les problèmes sont résolus. Ce n'est absolument pas vrai. Tout le monde sait. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, les dirigeants de la France Insoumise, admettent qu'il faudra une mobilisation populaire pour faire face. Ce n'est pas un élément qui est absent de leur logique ou de leur discours. Je ne fais pas de procès d'intention ici. Ce que je note simplement, c'est que pour que cette mobilisation puisse avoir lieu et qu'elle soit victorieuse, il faut des points d'appui. Il faut des outils politiques. Les outils politiques, ça consiste à s'organiser, tout simplement. Je ne comprends pas cette sorte de discrédit qui a été jeté sur toute idée d'organisation. Bien sûr, il ne s'agit pas de répéter des schémas hérités du passé dont on a vu les limites, les problèmes, etc. Bien entendu. Mais discréditer l'idée d'organisation en tant que telle, la remplacer simplement par une machine électorale ou par la politique virtuelle des réseaux, etc., me semble d'un irréalisme profond. La preuve en a été faite par les échecs électoraux de France Insoumise lors des élections intermédiaires, son incapacité de se doter d'un ancrage local, d'un ancrage social durable, et par le fait que, d'une certaine façon, c'est un peu le travail de Sisyphe à chaque élection présidentielle. Il faut repartir en quelque sorte au zéro, aller, on rame, on va repartir, on va essayer de reconvaincre, etc. Parce qu'entre-temps, les médiations, les étapes intermédiaires n'ont pas été assumées, n'ont pas été mises en œuvre. Donc, je dirais que là, ça devient véritablement extrêmement urgent, quel que soit le cas de figure, pour envisager l'alternative politique en France, sa construction, quelle que soit l'issue de ce scrutin, de se poser sérieusement la question de sa structuration à tous les niveaux, y compris, bien sûr, au niveau de son organisation. Je crois que c'est la tâche qui nous attend pour la période à venir. Est-ce que l'Union populaire peut servir à ça, justement, avec ces structures, le Parlement de l'Union populaire, et les groupes d'action ? Eh bien, il faudrait. Il y a une énergie évidente qui se rassemble autour de ça. Simplement, cette énergie, on la voit surgir à l'occasion des campagnes électorales, et en particulier, en réalité, d'une seule, c'est-à-dire de la campagne présidentielle. On n'a pas vu ça lors des autres élections, et ça pose problème quand même, je veux dire. Ne pas être capable de conquérir une seule ville, ne pas avoir un groupe un tant soit peu substantiel d'élus dans des villes, dans des municipalités, et viser directement l'Élysée par une sorte de saut périlleux, très périlleux en réalité. Bon, alors, on espère évidemment que ça puisse marcher, on se mobilise, on agit, on fait tout ce qu'il faut pour que cela arrive, mais il faut bien voir les problèmes que pose l'absence de points d'appui déjà existants, donc la nécessité d'en créer pour l'avenir, et bien entendu, il y a le potentiel pour les créer. Moi, je vois autour de moi, dans les groupes d'action, dans tout ce qu'on voit se déployer autour de la campagne, une très grande énergie, une très grande disponibilité pour faire des choses, pour s'engager. Tout cela est très positif, j'oserais même dire enthousiasmant, mais il faut trouver le moyen pour que ces énergies deviennent un engagement durable, pour s'installer dans la durée, pour construire véritablement quelque chose. Je le répète, quel que soit le cas de figure, confrontation avec l'adversaire en cas de victoire, travail de résistance, de lutte, de combat, d'élaboration et de construction, si nous nous trouvons dans l'opposition. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ces éclairages. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que les semaines à venir vont peut-être déterminer les prochaines années, voire prochaines décennies pour la France. Et donc, j'espère que cette émission aura permis à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, de se faire une idée sur le sujet et d'avancer vers cette idée de s'organiser, de s'auto-organiser pour préparer les futures luttes sociales et les futurs mouvements populaires. Donc, merci à tous. Alors, il y a peut-être une question. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'aurais peut-être une question pour revenir sur le parallèle très intéressant et très éclairant entre la France d'aujourd'hui et la Grèce de 2015. Bon, ce ne sont pas vraiment les problèmes d'aujourd'hui, mais tu as bien montré que le rapport de force était tel que l'impréparation de Syriza a fait qu'il ne pouvait que céder. Et on pense que malheureusement, Jean-Luc Mélenchon risquerait d'être dans la même position, sauf qu'il est peut-être un peu plus préparé, je ne sais pas, mais comme on voit qu'il est revenu sur la question du plan A et du plan B, on peut se demander s'il serait prêt. En fait, ma question, c'était justement sur l'échec de Syriza. On sait qu'il y a eu, moi j'ai suivi ça un peu de près à l'époque, qu'il y avait aussi, comment dire, une opposition entre Tsipras, chef du gouvernement, et son ministre de l'économie, Varoufakis. Et en fait, à mon niveau, on n'a pas très bien compris s'il y aurait eu une possibilité effective de, en s'appuyant sur le résultat du référendum, de dire non à la Troïka. C'est vrai que tout a été fait pour lui couper les vivres, pour couper même toute possibilité de financement extérieur, puisque j'avais entendu parler de négociations avec la Chine ou la Russie, et que l'Allemagne avait mis son veto. Donc, bon, c'est un peu revenir en arrière, mais c'est quand même les leçons de l'histoire. Je voulais d'ailleurs savoir aussi ce qu'il en est de la tendance que tu as organisée, enfin, dont tu faisais partie, cette tendance minoritaire de Syriza, qui représentait, je crois, un tiers quand même, si j'ai bien compris, de Syriza, qui s'est fait carrément expulser pour les élections qui ont suivi, et donc, évidemment, et qui n'a pas réussi à se retrouver au Parlement parce qu'elle était en dessous du seuil de 5%, je crois. Et je voulais savoir ce qu'il en était d'ailleurs aujourd'hui de cette tendance en Grèce. Bon, je sais que la situation en Grèce est assez catastrophique, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de ce côté-là ? Bon, ce sont des questions à caractère essentiellement historique. Oui, je dois dire ici une chose qui a quand même son importance, c'est que nous sommes donc pas simplement la plateforme de gauche. En réalité, c'est la majorité du comité central qui a quitté Syriza et la majorité des militants actifs de Syriza après la capitulation de juillet 2015. Simplement, comme cela se passe souvent dans ces cas de figure, nous ne l'avons pas fait tous en même temps, sinon nous aurions pu mettre Tsipras dans de sérieuses difficultés à l'intérieur même du parti. Il a réussi à manœuvrer en quelque sorte et à diviser ses opposants, et il s'en est sorti ainsi. Mais quand on a décidé de quitter Syriza et de s'élever contre la capitulation, parmi les premiers coups de fil qu'on a reçus pour nous soutenir, c'était celui de Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça, personnellement, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Et c'est le seul qui n'a pas eu de mots assez durs, justement, pour condamner la capitulation de Tsipras. Donc, bon, la France insoumise a participé après, justement, à des conférences européennes sur le plan B, elle a développé sa propre logique du plan A, du plan A, plan B. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une force politique qui ait été imperméable aux leçons du désastre grec. Elle a quand même essayé d'en tirer quelques leçons, même si cela reste, à mon avis, sur quelques points cruciaux insuffisants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, sinon, ce qui s'est passé en Grèce, c'est que, oui, donc, Varoufatis, mais ça, on l'a appris par la suite, avait élaboré son propre plan B. Mais personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Ce n'était pas du tout quelque chose de public. Évidemment, ça n'a eu aucune prise sur le réel. Et c'était un plan très insuffisant parce qu'il s'agissait simplement d'une monnaie électronique et ça ne répondait pas du tout au fait que, pour que ça marche, il faut aussi des liquidités, y compris d'ailleurs du papier monnaie. Donc, il fallait prévoir quelque chose qui puisse compenser la rupture totale de liquidités qui avait été imposée au pays par la BCE. L'autre question, c'était, qu'est-ce qui est survenu après ? Eh bien, après, Tsipras a convoqué des élections en septembre 2015, en fait, pour avaliser sa capitulation. Et il a réussi. Il a réussi et nous, nous avons échoué. Nous avons échoué notre entrée au Parlement. C'est 3 %, le seuil en Grèce, pour avoir des représentants au Parlement. Donc, la formation qui a été constituée par les opposants, enfin, par les oppositions de Syriza, qui ont quitté Syriza à ce moment-là, a eu 2,98. Donc, à un cheveu, on a raté l'entrée au Parlement. Et la raison pour laquelle, disons, le vote, le suffrage universel a été utilisé de cette façon, mais ça, on le sait, c'est des mécanismes inhérents à la démocratie représentative. Je rappelle que les élections législatives qui ont eu lieu en France en juin 1938, après le plus grand mouvement social, non seulement de l'histoire française, mais de l'histoire mondiale, ont abouti à une majorité sans précédent de la droite. Donc, on sait bien comment le suffrage universel peut être utilisé dans des moments de grande crise politique. Donc, il y avait un grand désarroi, une grande confusion dans les esprits en Grèce. Et nous, nous étions perçus simplement comme des gens qui avions échoué. On avait échoué dans notre Paris. On était dans Syriza, on était même au gouvernement. Il y avait plusieurs figures de premier plan, y compris des ministres, la présidente du Parlement de l'époque, Zoé Constantoukoulou, pas moins de quatre ministres d'État qui étaient dans nos rangs. Et malgré cela, nous n'avons pas pu obtenir un résultat concret. C'est-à-dire, il faut bien voir que dans ces conditions-là, ce que le peuple ou le corps électoral retient, c'est la capacité d'obtenir un résultat concret, parce que la barre se trouve à ce niveau-là. Les gens, ça ne les intéresse pas d'avoir une petite force qui construit une opposition dans la durée. Dans ce contexte précis, ils ont été désorientés. Soit ils ont refusé de croire à ce qui était en train de se passer, soit ils ont opté pour la logique du moindre mal, en disant que malgré sa capitulation, de toute façon, il n'y avait pas mieux d'un tant soit peu possible comme force politique pouvant gagner les élections que le Syriza d'Alexis Tsipras, que ça allait tout être moins pire que la droite qui ne rêvait que de prendre sa revanche, sur fond, évidemment, d'échecs et de désastres. Donc, le corps électoral a validé le reliment et le renoncement. Mais ce n'est pas la première fois que ça se passe. Je rappelle ce qui s'est passé en France, en 1986, lors des premières législatives, après les cinq premières années du gouvernement Mitterrand. Le Parti socialiste a fait parmi les meilleurs scores de son histoire, 32 %, il me semble. Certes, il a perdu les législatives, mais avec un score massif. Donc, il est revenu au pouvoir après, il est resté la principale force à gauche pendant les décennies qui ont suivi, malgré le reniement de Mitterrand, malgré la rigueur, malgré l'austérité, malgré l'enterrement de toutes les promesses et de la possibilité de 1981. Donc, il s'agit de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Voilà ce qu'on peut dire. L'expérience du passé consiste à faire en sorte, à en tirer des leçons, à ne pas transposer mécaniquement, bien sûr, les situations, mais à comprendre comment toute proportion gardée, quelque chose d'équivalent, ne puisse pas se produire aujourd'hui ici et maintenant. Merci beaucoup. Donc, c'était justement l'objet de cette émission, c'est comment éviter que ça se reproduise. Et je pense qu'on a pu pas mal éclairer nos auditeurs. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501